Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo collection. J'aime beaucoup vous faire ce genre de vidéos et c'est les vidéos en général que vous aimez bien aussi. Je tenais d'ailleurs à vous remercier puisqu'on a atteint les 500 abonnés sur la chaîne. Ça m'a fait super plaisir d'atteindre ce cap. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de choses à venir sur cette chaîne. Du moins qu'on atteigne très prochainement les 1000 abonnés, ce serait génial. Il y a eu pas mal de changements sur ma chaîne YouTube, notamment ma bannière et mon avatar qui a été fait par mon amie Amandine. Donc du coup je suis très 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 contente de voir le résultat. J'espère que ça vous plaît. J'essaye aussi d'être assez présente sur les réseaux sociaux pour répondre à vos questions, etc. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui partagent avec moi la passion de Disney et qui aussi m'envoient beaucoup de messages et ça me fait super plaisir. Donc je suis très contente de partager ça avec vous et que le confinement se passe très bien parce que justement je reçois pas mal de messages et le fait de vous répondre ça me fait super plaisir. Et de faire ces vidéos aussi, ça m'occupe et ça vous met de bonne humeur. En tout cas c'est ce que j'ai reçu comme message et ça me fait super plaisir de voir ça. Donc c'est parti, je vais vous montrer ma collection d'oreilles de Minnie. Donc il y a aussi des nœuds que je vais vous présenter, sachant que j'en ai très peu dans ma collection. J'avais très envie de vous les montrer parce que c'est vraiment des collections que j'adore. Donc je vais vous les présenter tout de suite. J'ai pas les oreilles sur moi puisqu'il y en a deux ou trois qui sont encore chez mes parents et une qui est chez mon chéri. Donc je peux pas toutes vous les montrer mais là j'en ai beaucoup beaucoup. Donc il y aura quand même matière à vous montrer. Donc la première paire d'oreilles que j'ai dans ma collection et qui est ma toute première paire d'oreilles de Minnie. Il s'agit des toutes premières qui sont sorties au parc il y a des années, des années. Je me rappelle que j'avais acheté en 2001 quand j'étais allée au parc pour la première fois. Et en fait c'était les oreilles de Minnie en plastique. Avant ils faisaient des oreilles en plastique avec un effet vraiment serre-tête plastique et c'était très 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 difficile à porter. Enfin du moins ça faisait très mal au niveau des oreilles etc. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils ont changé mais ils ont bien fait parce que la qualité vraiment c'était pas terrible. Et je me rappelle de ces oreilles, vraiment je me rappellerai toute ma vie puisque les oreilles de Minnie étaient en plastique et il y avait juste le nœud en fait de Minnie qui était en peluche. Je pense que ça va vous rappeler des souvenirs si vous avez cette paire d'oreilles. En tout cas moi j'avais oublié mais le fait de revoir des photos ça m'a rappelé que j'avais des oreilles de Minnie à l'époque. Ensuite il y a une autre paire d'oreilles que je n'ai pas sur moi et que je vous mets en photo. Et là il s'agit d'une de mes paire préférée que je mets à Halloween et que j'adore, j'adore, j'adore. Il s'agit de ces oreilles que je vous mets en photo là ou là. Et je les porte sur mes photos à Halloween et elles sont magnifiques. C'est le genre d'oreilles que je mets au parc et que tout le monde les regarde et tout le monde dit qu'elles sont magnifiques parce que justement elles ne sont plus dans le parc et c'est bien dommage parce que ce genre d'oreilles c'était vraiment très 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 beau et moi j'adore ces oreilles de Minnie un peu originales avec la petite citrouille en haut. Enfin bref, je les adore celles-ci et c'est mes oreilles, une de mes paires d'oreilles préférées. Ensuite j'ai une autre paire que là j'avais acheté pour les 25 ans du parc c'est les oreilles tic et tac, donc là j'ai pas de photos parce que je les ai portées très 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 peu et que j'ai pas eu l'occasion de les porter. En général je les mets vraiment pour une occasion particulière ou alors quand je suis habillée de façon à ce que je puisse les porter mais là je les avais pas portées mais elles sont vraiment très 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 jolies et j'aime bien aussi le fait qu'il y ait les deux personnages là, tic et tac. Et enfin une dernière paire d'oreilles et là je vous montre une photo des oreilles c'était les premières paires d'oreilles qu'ils avaient fait pour la Reine des Neiges et je les avais achetées évidemment et elles sont jolies mais elles sont pas restées très longtemps au parc après c'est pas vraiment mes oreilles préférées sachant qu'elles sont quand même assez simples qu'il y a pas trop de détails mais j'aimais bien en fait le fait qu'il y ait des foufous et que le nœud soit... enfin il y a plusieurs types de matières sur ses oreilles donc c'est ça qui m'a plu mais vraiment c'est pas mes paires d'oreilles préférées. Donc voilà pour les paires que je n'ai pas sur moi maintenant je vais vous montrer ma collection d'oreilles donc tout d'abord on va quand même commencer par les nœuds Disney parce que comme je vous ai dit j'en ai que 4 dans ma collection d'ailleurs j'en ai un que je n'ai pas sur moi non plus je sais ça fait youtubeuse en carton tu sais je te montre des photos alors que j'ai pas les oreilles sur moi mais bon malheureusement là bah avec le confinement c'est pas facile de regrouper toutes ces collections alors que j'aimerais beaucoup faire des vidéos de collections mais j'essaie de faire avec ce que j'ai donc pour les nœuds Disney le premier nœud que j'ai acheté donc ce sont les nœuds interchangeables que vous pouvez mettre dans les oreilles c'est pour ça que je vous les mets dans cette vidéo parce que c'est en rapport avec les oreilles des munis et j'ai acheté que les nœuds j'ai pas encore craqué sur les oreilles interchangeables parce que je trouve ça très très cher déjà je crois que c'est une vingtaine d'euros pour avoir juste la paire d'oreilles et après vous devez acheter les nœuds séparément donc le premier nœud que j'ai ajouté à ma collection c'était un de mes disney un des nœuds que je préférais et que je gaudillais à chaque fois que j'allais dans le parc il s'agit du nœud Ratatouille donc celui-là c'est mes parents qui me l'avaient offert c'est vraiment un nœud très original avec la toque de Rémy avec le nez du rat etc c'est trop mignon j'adore les détails de ce nœud et vraiment je crois que c'est mon nœud préféré avec celui que je vais vous montrer après donc ensuite le deuxième que j'ai acheté il s'agit de celui-ci donc c'est celui du Cheshire Cat donc celui-là je l'ai acheté pendant les soldes il était soldé à 5 euros je crois mais avec ma réduction je l'ai eu encore moins cher donc vraiment c'est un très joli nœud que j'aime beaucoup mais j'ai pas encore eu l'occasion de le porter je pense que je le mettrai quand j'aurai les oreilles interchangeables ou alors si jamais je fais un Disneybound de Alice au Pays des Merveilles et toujours dans le thème de Alice au Pays des Merveilles que là je vous avais montré aussi dans un précédent haul il s'agit du nœud de la reine de coeur très joli également ce que j'aime le plus en fait c'est l'effet des cartes là comme ça avec la reine de coeur je le trouve hyper original c'est vraiment des couleurs que j'apprécie et il est très 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 beau il est un peu fragile mais franchement je le trouve magnifique je ne pense pas que je le porte très très souvent mais bon il est très sympa et enfin donc le dernier nœud de ma collection pour le moment il s'agit d'un des nœuds que j'adore et que j'ai cherché depuis très longtemps c'est le nœud de Simba donc de la saison du roi lion qu'ils avaient sorti l'année dernière et celui-là je l'adore il est magnifique magnifique je l'aime énormément il a beaucoup de détails il a des effets de fausse fourrure ici les effets un peu africains sur le côté les plumes le visage de Simba bref c'est vraiment un de mes nœuds préférés que j'adore et j'adore donc voilà je vous ai montré les nœuds maintenant on va passer aux oreilles des mini donc je ne vous les montre pas dans l'ordre parce que sinon ce serait un peu galère je vais vous expliquer un peu comment je les ai eues mais sinon je ne vais pas vous les montrer dans l'ordre ce serait un peu compliqué donc tout d'abord je vais vous montrer les oreilles que j'avais acheté à l'occasion de la saison de la reine des neiges qui ont dû sortir au mois de décembre je crois ou janvier je ne me rappelle plus trop mais elles sont très sympas donc voilà à quoi elles ressemblent elles ont plusieurs types aussi de matières donc vous avez le petit nœud un peu puffy là et on a les petites oreilles qui sont en effet velours comme ça j'aime beaucoup et avec ce petit détail là que j'aime aussi du coup il y a des flocons un gros flocon et des flocons de neige juste là donc voilà celle-là elle est toujours disponible au parc si je ne me trompe pas donc je vous dirai si c'est toujours disponible ou pas ensuite deuxième paire que là j'adore aussi mais qui sont malheureusement un peu abîmées il s'agit des oreilles de Aladdin donc celles-là je les avais achetées à la boutique Castmember donc voilà pourquoi elles sont un petit peu abîmées vous voyez que les nœuds sont partis juste ici et en fait elles étaient abîmées c'est pour ça qu'elles étaient à prix vraiment pas cher et j'étais un peu déçue quand même mais je les trouvais tellement magnifiques et j'avais tellement pas envie en fait de les acheter au prix fort parce que c'est vrai que 22 euros pour une paire d'oreilles de mini ça fait assez cher mais je les adore franchement elles sont magnifiques avec le petit détail des sequins là sur les oreilles et le tapis d'Aladin franchement elles sont magnifiques et ouais c'est vraiment les petits nœuds qui font la différence je trouve avec le petit diamant au milieu donc celles-là je les avais achetées à la boutique Castmember et franchement je ne les regrette pas par contre je crois pas qu'elles soient disponibles encore sur le parc donc je pense pas que vous pourriez les trouver malheureusement ensuite autre paire d'oreilles que là j'adore elles font partie de mes préférées c'est tout simplement les oreilles donc purple potion voilà c'est ça et elles sont magnifiques je les trouve je trouve que la couleur est sublime c'est vraiment une de mes couleurs préférées le violet donc évidemment il me les fallait je me rappelle que quand elles sont arrivées à Disneyland Paris j'ai sauté dessus et je les voulais absolument donc je suis très contente de les avoir pareil elles ont un nœud qui est très sympa avec un effet sequin que j'aime beaucoup ensuite une autre paire d'oreilles que là j'aime beaucoup aussi et qui est assez différente il s'agit de cette paire rose gold donc elles sont très jolies également j'aime beaucoup le côté sequin qui est là pour le coup sur le nœud plutôt que sur les oreilles et les oreilles sont un effet pailleté surtout toutes les oreilles et je les trouve magnifiques celles-là je crois que vous pouvez les trouver sur le parc encore d'ailleurs les purple potion aussi vous pouvez les trouver sur le parc j'ai oublié de me préciser mais celles-là sont vraiment magnifiques et je les ai lues aussi à la boutique Castmember prochaine paire d'oreilles de ma collection il s'agit de celle-ci alors celles-ci je les ai eues au Disney Store c'est mon amie d'ailleurs qui me les avait offert et je les trouve sublimes pour Halloween je trouve qu'elles sont vraiment très très bien je préfère quand même celles que j'ai des précédentes saisons mais celles-ci elles sont vraiment très jolies pareil il y a un effet sequin que j'aime beaucoup sur ses oreilles et là en fait elles sont tout en sequin là vous avez le nœud et les oreilles donc elles sont vraiment très sympas pour la saison d'Halloween je trouve qu'elles sont top et pareil toujours de la saison d'Halloween j'avais craqué sur celle-ci donc c'est les violettes avec le nœud vert donc pareil tout en sequin et celles-là je les avais eues à la boutique Castmember et je les adore je les adore franchement on peut les porter même si ce n'est pas Halloween moi franchement je les porte pas pour Halloween spécialement mais elles sont vraiment canon franchement je les aime beaucoup et voilà pour des looks spécial je trouve qu'elles sont géniales ensuite là on est dans du très basique puisqu'il s'agit des oreilles de mini classiques donc celles-là je les ai achetées en vide grenier je me rappelle je les avais eues pour 2€ je crois et elles font très bien l'affaire sachant que d'ailleurs sur le parc elles sont plus disponibles enfin du moins celles-ci les originales sont plus disponibles ils en ont fait des nouvelles avec plus de petits pois sur le nœud et franchement je les aime beaucoup moins qu'avant je trouve qu'elles sont bah je trouve qu'elles sont pas si bien que les précédentes donc c'est pour ça que je les aime un peu moins mais celles-ci sont très jolies quand même je les aime beaucoup en tout cas ensuite une autre paire d'oreilles que là aussi j'adore il s'agit des oreilles comme ceci donc avec le château au milieu donc celles-ci elles étaient disponibles dans les parcs américains et elles sont arrivées en France il n'y a pas très longtemps et j'avais sauté dessus je me rappelle qu'elles sont sorties je suis vite allée en magasin pour les acheter parce que j'avais peur qu'elles soient vite en rupture sachant la beauté de ces oreilles donc celles-ci elles ont un effet sequin pareil sur les oreilles et là elles ont un petit milieu très joli avec un tissu que j'aime beaucoup et au milieu vous avez le château avec les strass et franchement je les trouve magnifiques je suis contente qu'elles soient arrivées sur le parc celle-là parce que je les aime beaucoup ensuite autre paire d'oreilles très classique et là il s'agit des oreilles de Mimi donc vraiment classique avec le noeud rouge et les oreilles noires mais cette fois en sequin donc celles-là elles sont sympathiques aussi je les aime beaucoup très sympa pour faire un look assez simple avec Mickey par exemple comme je suis habillée ça peut aller très très bien donc je trouve que ouais je trouve que c'est bien je vais les garder jusqu'à la fin de la vidéo ensuite prochaine paire d'oreilles et là je les adore aussi parce que c'est une collection que j'adore il s'agit des oreilles aqua à reine d'aile donc ils sont sortis l'année dernière pour la sortie de la reine des neiges et vraiment je les trouve superbe pareil des sequins qui là ont des sequins gris et bleus donc je trouve que ça change un petit peu et ça donne un côté vraiment vraiment très très beau et on a aussi le noeud comme celui-ci donc c'est un peu le même style que les aqua que les purple potion et les autres qu'ils ont fait de cette collection ils essayent de faire toutes les couleurs et moi j'arrive pas trop à suivre ensuite autre paire d'oreilles et là pour la saison de Noël donc j'en avais pas pour la saison de Noël et j'étais très contente de les trouver celles-ci parce que je les trouve vraiment super elles sont rouges et vertes pour la saison de Noël et j'adore j'adore pareil tout en sequins mais celles-là je les trouve superbes je trouve que pour Noël j'ai pas trouvé de paire d'oreilles qui me plaisaient vraiment pour la saison de Noël à part celle-ci parce que celle-ci je trouve que ça fait simple mais en même temps efficace dès que tu les vois tu te dis ah ça fait très Noël et alors que les autres c'est un peu je sais pas ça me plaisait pas trop mais celle-ci je les trouvais vraiment très sympa et pareil je les ai trouvées dans la boutique Castmember donc prochaine paire d'oreilles et là il s'agit d'une paire que je crois n'est plus disponible au parc je ne sais pas pourquoi ils ont arrêté de les faire mais il s'agit des oreilles donc rose gold je crois que c'était les premières que j'ai rachetées pour compléter ma collection en fait j'avais arrêté je n'achetais plus d'oreilles de mini parce que je trouvais ça basique et puis avant ils avaient toujours les mêmes c'était les oreilles mini classiques et là ils avaient commencé à faire des oreilles un peu plus diverses comme sur les parcs américains donc je crois que c'était les premières et c'est les rose gold alors celles-là je les adore franchement je les adore dès que j'étais arrivée dans le parc et que je les avais vues j'ai dit ok il me les faut et celles-ci elles sont magnifiques j'adore j'adore une prochaine paire d'oreilles et là il ne s'agit pas d'oreilles que j'ai achetées dans le parc mais sur le Disney Store et qui est une collection là qui est cette année une collection que j'adore c'est la collection mini the main attraction donc pour l'instant je n'ai qu'une paire d'oreilles le mois de janvier j'avais pas craqué parce que je me suis dit que j'allais pas me lancer dans la collection et au mois de février j'ai craqué pour ces sublimes oreilles de Pirates des Caraïbes alors celle-là je les trouve magnifiques clairement je ne dois même pas les ranger en fait tellement que j'ai peur qu'elles s'abîment du coup je les mets en décoration dans mon appartement parce que j'ai peur de les abîmer mais elles sont canons elles sont canons au début je ne comptais pas les acheter parce que je les trouvais en photo je ne les trouvais pas j'avais pas eu de gros coup de coeur mais dès que je les ai vues en magasin j'ai sauté dessus clairement et puis ça part très 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 vite en ligne sur le shop Disney ça reste même pas 5 minutes et en magasin à peine une journée donc j'étais très contente de les avoir elles sont vraiment canons et je me rappelle que c'était mon copain qui me les avait achetées et j'étais très heureuse de les avoir le mois dernier ils avaient sorti la collection Teacups avec Alice au Pays des Merveilles que malheureusement j'ai raté parce que j'ai eu un petit souci pendant la commande mais ce mois-ci au mois d'avril j'ai réussi à avoir celle de Eat a Small World donc j'ai trop trop hâte de les recevoir et bien sûr je vous les montrerai en vidéo mais c'est vraiment une collection que j'adore et les mini main attractions j'espère avoir toutes les oreilles parce qu'elles sont vraiment canonissimes et enfin dernière paire d'oreilles là ce n'est pas mini mais c'est des oreilles que je vous avais montré dans un hall il s'agit des oreilles de Simba donc celles-là je les avais prises pour la saison du Roi Lion et de la Jungle qui j'espère ne sera pas annulée cette année parce que j'adore cette saison et que j'espère que le parc sera ouvert cet été quand même parce que ça fait un peu long et que je suis en manque du parc je pense qu'on est tous d'accord là-dessus donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous aussi vous collectionnez les oreilles de Mickey ou de Minnie si vous avez des oreilles qui vous font rêver moi personnellement je sais qu'il y en a plein dans les parcs américains que je rêve d'avoir par exemple les Eat a Small World ou alors il y a aussi les donuts que j'aimerais bien avoir que j'ai pas eu l'occasion d'acheter encore il y a aussi les Bell of the Balbrons celles qui sont sorties à Disney en Paris il y a aussi les corail de Ariel enfin bref il y a beaucoup d'oreilles de Minnie qui sortent maintenant et c'est un peu dur de suivre mais voilà je suis très contente d'avoir celles que j'ai déjà et c'est quand même une grosse collection n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu ça me ferait toujours plaisir de savoir que la vidéo vous a plu et si ça n'est toujours pas fait n'hésitez pas à me suivre que ce soit sur ma chaîne que ce soit sur mon compte Instagram sur ma page Facebook vous avez tous les réseaux sociaux dans la barre d'infos et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo j'essaye de vous publier une vidéo par semaine le mercredi à midi donc j'espère que vous serez en rendez-vous en tout cas je vous fais plein de gros bisous et pour encore une fois restez chez vous prenez soin de vous surtout et à bientôt bye bye ! Sous-titrage ST' 501